Je vous raconte l'histoire d'une adoption à l'étranger, au Guatemala. L'histoire de Carmen Maria Vega que vous connaissez peut-être puisqu'elle est chanteuse. Carmen Maria Vega a été adoptée tout bébé par un couple de français. Elle est d'origine guatemaltec. Et il y a 10 ans, à l'âge de 26 ans, elle s'est lancée à la recherche de sa mère biologique. Une incroyable aventure qu'elle raconte dans un livre qui paraît chez Flammarion, le chant du bouc. Voici donc son histoire, je l'ai écrite avec Bettina Servan. La réalisation est de Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelat. Nous voici en 1987 à l'école primaire Hector Berlioz dans le 9e arrondissement de Lyon. Anaïs ? Viens, ma perle. Écoute-moi bien, je veux te le redire. Bon, t'es pas sorti du ventre de maman, mais c'est tout comme. Je t'aime pareil. Tu comprends ? Oui, j'ai compris, je sais, tu me le dis tout le temps. Je peux y aller maintenant, maman. Ça me donne l'occasion de vous la présenter. Maman. Une mère volubile. Elle fait un de ses boucans. Elle parle, elle parle, comme si elle avait peur de ne pas avoir le temps de tout dire. Papa, lui, c'est tout l'inverse. Autant elle, elle fait du bruit, autant lui, c'est un silencieux. Un physique à la Francis Cabrel. Un marrant, mais qui réserve la fantaisie à ceux qui le méritent. Et puis, il y a Jean-Bathieu, leur enfant biologique. Il m'a fait des misères de grand frère. Normal. Après sa naissance, maman est devenue stérine. Ils voulaient une famille nombreuse. Alors, ils ont décidé de m'adopter. Jusqu'à mes 26 ans, pour nous, mon adoption est une non-question. C'est une adoption réussie, pleine d'amour. Il m'aime. Pareil, ni plus ni moins, je ne me sens pas différente. Et on pratique l'humour noir. Et papa, tu te calmes, hein ? Je te rappelle que tu m'as trouvé dans une poubelle. Si je t'avais trouvé dans une poubelle, j'aurais mieux fait de fermer le couvercle, je te le dis, moi. Si on avait su, à l'époque, qu'on n'était pas si loin de la vérité. Mes parents ne sont pas parfaits. Mais quels parents sont parfaits ? Aujourd'hui, avec mes yeux apaisés de trentenaires, je les observe avec amour. C'est ça, devenir adulte, non ? Je me perçois qu'ils sont immortels. Et ça m'aide à ne pas me préoccuper du futur. Quand ils m'ont adopté, on a dit à mes parents que ma mère biologique était une activiste du Guatemala. Qu'elle avait dû m'abandonner pour me sauver la vie. Une mère héroïne, quoi. N'empêche qu'un jour, Adopinck en colère, je dis. De toute façon, ma mère, je la déteste. Elle m'a abandonné parce qu'elle ne m'aimait pas. Oh non ! Non, je ne peux pas te laisser dire ça, Anaïs. Enfin, ta mère t'a abandonné parce qu'elle t'aimait. C'était un acte d'amour. Ça m'a cloué le bec. Et ils en ont parlé, le soir, au lit. Ça, je l'ai appris plus tard. Et le lendemain, papa vient frapper à la porte de ma chambre. Ah, mon petit chaton. Viens voir. Et là, ils m'emmènent dans leur chambre. Voilà. Je voulais te donner quelque chose. Tiens. Et ils me tentent une chemise orange. sur laquelle est inscrit au feutre rouge. Dossier adoption Anaïs. Avec maman, on trouvait important que tu puisses le lire. Ça va ? Là-dedans, tu vas trouver toutes nos démarches et aussi des choses sur ton identité. Ça va ? Ok ? Si t'as des questions, ben... T'hésites pas, ma chérie. Et donc, ce jour-là, à 15 ans, je découvre que je suis né Carmen Maria Vega. Et pourquoi ils n'ont pas gardé mon prénom ? Carmen Maria. Il est beau ? Je suis né le 11 juillet 1984 à Colonia El Limon, à Guatemala City, la capitale du Guatemala. Mais ça, je le savais, c'est sur mes papiers d'identité. À partir de ce moment-là, je décide de récupérer mon nom. Et le seul moyen que je trouve, c'est sous l'intitulé pseudonyme, juste après Anaïs. C'est normal. C'est mon nom. Dans ce dossier, il y a aussi le nom de ma mère. Et à partir de là, quelque chose se met à bouillonner dans mes tripes. Et si elle était encore vivante ? Et qui est mon géniteur ? On n'en parle nulle part de celui-là. Il est mort ? Et si j'étais né d'un viol ? Et si elle ne voulait pas me rencontrer ? Et si... Et si... Mais pars ! Va rencontrer ton pays. Trouve-la. D'accord ? Mais par où commencer ? T'es marrante ? Alors je me lance. Accroche ton cœur. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais aujourd'hui, je suis comédienne et chanteuse. Départ du navire Sous les astres dorés Je suis née pour te connaître, Je vivrai pour te trouver. Un jour, à l'été 2010, j'ai 26 ans, et après un concert, un garçon qui s'appelle Vincent tente de venir me voir dans ma loge. Mais le vigile ne le laisse pas passer. Alors, il m'envoie un mail. Bonjour Carmen. Je suis avocat au Barreau de Madrid et je suis porte-parole de Rigoberta Menchou, une indigène du Guatemala qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1992. Mon but est de sensibiliser tous les Guatémaltèques que je rencontre au combat de Rigoberta et à la cause des indigènes. « Êtes-vous retournée dans votre pays, mademoiselle ? » « Et bravo pour votre concert. » Je lui réponds. « Je serai enchantée de rencontrer Rigoberta, mais j'ai une question à vous poser. J'ai été adoptée et je n'ai que le nom de ma mère. Accepteriez-vous de m'aider à la retrouver ? » « Oui, je peux vous aider. Je suis au Guatemala en janvier pendant trois semaines. » Je pars dans un mois et je l'annonce à maman et papa un dimanche de poulet frit de salade. C'est pas un peu précipité, non ? « Et puis Vincent, tu ne l'as jamais vu. T'es sûr qu'il est fiable ? » Ils doivent aussi se poser tout un tas de questions sur le désamour que je pourrais ressentir si je la retrouve. C'est couillant, hein ? Mais rien de plus normal, après tout. Et me voilà à Guatemala, Ciudad, dans une chaleur humide, écrasante. Vincent est venu me chercher. Son physique me rassure. Il est avec un homme armé. C'est le garde du corps de Rigoberta. Elle nous le prête pour la journée. Le lendemain, on a rendez-vous à la RENAP, l'équivalent de la mairie. Je veux retrouver la trace officielle de ma mère. Quand on arrive, il y a une queue gigantesque. Vincent, sur sa carte des Nations Unies, il s'en sert de coupe-fil. Et on se dirige vers le premier bureau, une minette de 25 ans, derrière un ordinateur. Voilà. Bon âge d'IAS. La demoiselle que vous voyez ici, cherche sa maman. Elle a été adoptée au Guatemala. Et donc on a besoin de son acte de naissance pour tenter de trouver son adresse. Vous pouvez la chercher ? Elle rentre le nom de ma mère. Elle me regarde. Elle regarde l'ordinateur. Elle me regarde à nouveau. Elle est pas laissée d'Anna, Elia. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que tu lui ressembles. Malheureusement, elle ne peut pas nous donner son acte de naissance. Dos días. Elle dit qu'elle nous le donnera dans deux jours et qu'il y a quatre photos dans le dossier. La dernière, quand ta mère avait 25 ans. C'est l'âge auquel elle t'a eu, non ? Elle est tiennée sous direction ? Si. Elle va nous donner son adresse. Sur la 6. Elle dit que c'est dans la zone 6. Bon, c'est un quartier calme. On essaie d'y aller tout de suite ? On se retrouve devant une petite maison au mur gris. C'est là donc qu'elle habitait dans les années 80, quand je suis né. Moi, je reste dans la voiture. Voilà ce notif. Bon, ils ne la connaissent pas, mais ils m'ont dit que pas loin, il y a un genre de couvent qui est aidé d'après ce qu'ils disent les femmes célibataires. On va y faire un tour ? Mais le couvent est fermé. Ce matin, Vincent est content. On a rendez-vous avec l'avocate qui a signé les papiers de mon adoption. Elle n'est plus toute jeune, mais elle est toujours en exercice. Dans sa salle d'attente, j'ai la tremblote. Je n'ai plus d'ongles à ranger. Elle arrive toute petite tortue aux cheveux gris. Bonjour, maître. Voilà, nous avons des documents. Peut-être que vous savez quelque chose ? Vous savez. J'ai fait tellement d'adoptions à mon âge. Je ne peux pas me souvenir de tous les cas. Vincent est d'un calme admirable. Mais je sens qu'il sent qu'elle nous ment, la garce. Elle sort un vieux classeur où se trouve l'acte d'abandon de ma mère que j'ai déjà dans mon dossier. Oui, ce sont des papiers que nous avons également. Dites-moi, maître, je voulais vous demander qu'est-ce que vous savez des trafics d'enfants pendant le conflit armé ? Je sais que pas mal d'avocats ont aidé des passeurs dans leur besogne. Jamais ! Vous entendez ? Jamais ! J'ai aidé des centaines de femmes et tout est légal. Je rêve ? Ou Vincent vient de parler de trafic d'enfants ? On n'a jamais parlé de ça. Vous n'avez pas une adresse à nous communiquer avant qu'on se quitte ? Aucune information sur son lieu de résidence actuelle, par exemple ? Non. Il n'y a rien concernant cette personne. Voilà. Merci beaucoup. Et nous voilà dans la voiture. Elle nous a menti, c'est évident. T'as vu comme elle s'est enflammée quand je lui ai demandé pour les trafics ? Je suis d'accord, mais... Tu as parlé de trafic d'enfants, ça ? Ça fait partie des options ? Toutes les options sont possibles pendant le conflit armé. On est obligé d'étudier toutes les possibilités. À la RENAP, la mairie, il nous avait promis de nous donner son acte de naissance dans deux jours. C'est demain. Alors ? C'est bon ? J'ai récupéré les papiers. Elles te ressemblent, hein ? Enfin, tu lui ressembles. Tiens. Ouvre. Prends ton temps. Tu veux que je te foute la paix cinq minutes ? Non. Non, reste. Je prends l'enveloppe marron. J'en sors une feuille à quatre où figurent quatre photos. C'est ma mère de ses 17 à ses 25 ans. C'est mon portrait craché à 15 ans. Jusque-là, je m'étais retenu de pleurer, mais... Cette fois, c'est plus fort que moi. Merci, Vincent. De rien, ma belle. On est allé à Colonial Limon, dans la zone 18, là où je suis né, là où ma mère a vécu. C'est l'un des quartiers les plus dangereux de Guatemala-Sudan. Et on a vu des vegans. Mais aucune n'était la bonne. Il nous reste trois jours pour la retrouver. D'après son acte de naissance, ma mère est née à Esquipulas, à la frontière avec le Honduras et le Salvador. Nous y partons à l'aube. On roule pendant quatre heures et demie et on arrive à l'hôtel. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous connaissez des vegans par ici à Esquipulas ? Vega ? C'est où donc ici ? Le bel ? Le maire vient de nos familles où les gens portent beaucoup le nom de Vega. Nous allons donc sonner chez le maire. Il est d'abord méfiant et puis... Tenez, voici le nom et l'adresse de mon frère. C'est un passionné de généalogie. Peut-être qu'il connaîtra votre maître. Nous nous rendons tout de suite chez le frangin qui est ravi de notre visite. il sort des archives, des photos, l'arbre généalogique et il finit par nous traîner chez un autre de ses frères qui ne connaît pas ma mère ni ma grand-mère dont le nom figure aussi sur l'acte de naissance. Le lendemain, nous allons à la Reina d'Esquipoulas, la mairie. On entre, c'est tellement vétuste qu'on a beaucoup de mal à imaginer que c'est une mairie. Au fond de la salle, une femme est en train de faire la vaisselle. Elle se sèche les mains, elle se dirige vers nous. Personne suivante. Elle est gonflée, on éclate de rire. Elle va s'asseoir à son bureau. Vincent lui explique. Elle fouille dans ses fichiers. Il y a votre mère ici, mais elle ne peut pas vous donner les papiers avant dix jours. Et ma grand-mère, la mère de ma mère, regardez, elle s'appelle Anna Vega. Anna Vega, s'il sait. Non ? Le faites-moi voir les papiers, s'il vous plaît. Attention, c'est pas Anna, c'est pas bien écrit. C'est Dora. Dora Vega. Dora Vega. Il y a une adresse. À Guatissiuda. Je peux vous la donner. Et sur le chemin du retour, on croise le frère du maire, le passionné de généalogie. Et on lui dit, c'est pas Anna Vega, c'est Dora Vega. Dora. Dorita. La bouchière. Elle avait une boucherie dans les années 60, je me souviens très bien. Elle est morte. Mais son mari a vit au Honduras. Il s'appelle Ricardo Portillo. Il vous amène, si vous voulez. On a peut-être retrouvé mon grand-père. Mon cœur bat à 100 000. une heure et demie de route à retenir mon souffle. Et on arrive devant une échoppe. Et une petite mamie se trouve sous le vent. Vincent lui explique. Elle, elle me fixe à distance. Vincent ne finira pas sa phrase. Aïe, 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 aïe. Comment parece Tana Alba ? Alba ? Elle a dit Alba ? Elle a dit le prénom de ma mère ? C'est ça, Vincent ? Cette petite mamie, c'est la deuxième femme de Ricardo, mon grand-père. Elle dit qu'il est parti chercher du bois au Salvador. Elle l'appelle. On entend un bruit de frein et apparaît un tout petit bonhomme de 80 ans. Il me regarde, il me sourit, Vincent explique, il me présente. Il s'approche et nous nous faisons la bise maladroitement. Et puis, il me prend la main et il me fait signe de m'asseoir à côté de lui sur le canapé. Je vais tout te raconter. Tout ce que je sais. Je crois que t'es un grand frère ou une grande soeur qui est plus. Et toi, j'étais beau quand tu étais encore un bébé. Ta maman, elle est fâchée contre moi. Mais il y a des nouvelles parcourées de temps en temps. Elle m'a envoyé des photos d'elle et de son mari. Elle a refait sa vie en Belgique. il y a 25 ans. Stop ! En Belgique ? À côté de la France ? C'est-à-dire que je viens de me taper 8000 kilomètres pour la retrouver et elle est en Belgique. Il y avait tout à raconter depuis le début. moi, je suis ton grand-père et je viens de Honduras. Et ta grand-mère vient de Salvador. Et tous les deux, on avait une petite bouche rire à Esquipulas et puis que les escadrons de la mort sont arrivés. Ils ont voulu réquisitionner mon commerce. Et moi, avec des mains, j'ai refusé. Ils m'ont passé à tabac et j'ai fait semblant d'être mort et ils voient m'aider à fuir jusqu'à la frontière de Honduras. Et à cette époque, nous avions déjà cinq enfants « Donne-ta-ma-man, Alma. » Ils m'expliquent que Dora, ma grand-mère, est restée et que pendant un an, ils n'ont pas pu se voir et que quand il l'a revue, elle était enceinte, à l'évidence pas de lui. Il l'a mal pris et elle est morte juste après d'un cancer du ventre, dit-il. Ou plutôt, à mon avis, des suites d'un avortement. Elle a dit que les enfants se sont retrouvés orphelins et que lui ne pouvait pas aller les chercher. Trois de ses filles sont donc parties à l'adoption aux Etats-Unis. Et ta mère, Alma, elle est restée sur une institutrice de Schipulas et je crois qu'elle m'en a toujours voulu de les avoir abandonnées. Je la comprends, hein ? Mon avion décolle demain midi. Je pourrais le repousser, hein ? Mais je dois être en studio pour enregistrer un disque dans 24 heures. Alors je pars avec un numéro de téléphone. Pas celui de ma mère, il ne l'a pas. Mais le numéro de mon demi-frère qui a le numéro de sa sœur aux Etats-Unis qui, elle, est en contact avec ma mère. Alba ? Si, oui. Bonjour, Alba. C'est ta fille, Carmen. Ah, mais tu ne t'appelles pas Carmen, hein ? Tu t'appelles Angie. Mais pourquoi je m'appelle Carmen sur mes papiers ? Ça, je ne sais pas. C'est Vichard, non ? Est-ce que je suis bien né à Colonial Limon dans la zone 18 ? 18 ? 18 ? Non. Tu es né dans la zone 6 ? Bon. Et je suis bien né le 11 juillet ou encore... ou c'est encore faux ? Ah, non, non. Elle a nâché le 11 juillet, le 11 juin. Bon. T'es où ? Pourquoi t'es en Belgique ? Je suis à Charles-le-Roy. Tu viens me voir. De retour en France, on a donc pris la route de Charles-le-Roy avec Igor mon amoureux. À 100 mètres, vous êtes arrivé à destination. J'ai chaud, j'ai... j'ai froid, je... je ne veux pas descendre. Est-on jamais prêt à rencontrer sa mère ? On l'a attendu toute notre vie et... et on est paralysé. c'est son mari qui ouvre la porte et au fond de la petite maison de mineurs surgit en courant un être aussi... aussi petit qu'un enfant de 13 ans. Et elle me sert de toutes ses forces. 1 mètre 42 de tendresse à ne plus savoir qu'en faire. Et elle m'embrasse sur la bouche, sur les joues, sur les tempes. Je suis... submergé d'amour. Cette femme retrouve un bébé de 9 mois qu'elle a vu pour la dernière fois il y a 25 ans. « Regarde-les, ces deux animaux qui se reniflent. Je ne sais pas ce que je ressens. Je suis ému. Mais c'est trop pour moi. » Elle m'a tout raconté. Mon père s'appelait Carlos Enrique Bolaños Ponzi. Un jour, il est parti pour les Etats-Unis, San Francisco. Il a envoyé de l'argent pendant 3 mois et puis plus rien. Et Alba s'est retrouvée toute seule, sans personne sur qui compter. Je devais avoir 6 mois et mon frère Rwandi 3 ans et demi. On n'a pas le même père tous les deux. C'était la guerre. On lui a conseillé d'aller voir des sœurs. Des sœurs qui viennent en aide aux jeunes femmes en détresse. Dont une certaine Ophélia de Gammas qui se trouvait être la belle-sœur du dictateur guatémaltèque de l'époque. C'est elle qui a présenté Alba, ma mère, à Madame Houdard de l'association belge basée à Tournai à Serpunte. Alba lui a expliqué qu'elle ne voulait pas abandonner ses enfants mais que s'il existait un moyen de leur offrir une meilleure vie, alors elle était prête à nous accompagner en Belgique. A l'époque, il n'était question que de familles d'accueil temporaires. Mais Madame Houdard lui a fait signer un mandat donnant l'autorité parentale et cédant ses droits parentaux à une certaine Michel Bouc. Mais il fallait aussi que mon père signe. Et c'est là qu'ils ont changé mon identité et écrit « Né de père inconnu ». C'est l'avocate la tortue vous vous souvenez qui a décidé de m'appeler Carmen Maria Vega au lieu de Angie Maria Del Rosario Vega et de me faire naître dans la zone 18 au lieu de la zone 6 le 11 juillet au lieu du 11 juin. Et voilà. Voilà comment je suis rentré en Europe avec une identité falsifiée. À l'aéroport de Bruxelles, Madame Houdard m'a arrachée au bras d'Alba et ma mère m'a vue disparaître derrière une vitre sans teint et passer de bras en bras jusqu'à ceux de mes parents adoptifs. Eux, eux, mes parents, ils avaient leur agrément, toute leur démarche était légale, ils avaient essayé d'adopter en Roumanie, en Colombie. Ils ont failli laisser tomber. S'ils avaient su à ce moment-là ce qu'on venait de manigancer dans leur dos. Et moi ? Et moi, pourquoi crois-tu qu'en 1985, à mon arrivée en France, dans les bras de Martine et Manu, mes parents, j'ai pleuré pendant 8 heures non-stop ? Là, désormais, petite Anaïs, pleurait son déracinement ? Elle pleurait sa mère ? Elle pleurait son identité ? Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Très jolie chanson, Carmen Maria Vega, extraite de votre dernier album, inspiré, bien entendu, de cette histoire personnelle. Vous dites assez peu de choses dans le livre de ce qu'a été votre découverte que votre adoption avait été un vol d'enfant. Dans quel état est-ce que ça vous a laissé ? Pendant quelques semaines, j'ai fixé le mur pendant très longtemps non-stop pour être bien sûre de ce qui était en train de se passer parce qu'effectivement c'est inentendable. On ne peut pas imaginer une seconde que ça puisse être la vérité. Je m'étais fait mille scénarios mais pas celui-ci. Alors que finalement, il est assez banal dans ce pays qu'est le Guatemala. Et peut-être pas que d'ailleurs. Et pas que, bien sûr. Dans l'adoption internationale. Dans l'adoption internationale dans des pays qui sont souvent sujets aux guerres. Dans n'importe quelle guerre il y a des trafics d'humains. Et vos parents ? Parce que vous le leur dites juste après. Oui. Bah pour eux c'est la douche froide. C'est la douche froide puisqu'ils ont eu affaire par le passé à des associations qui demandaient de l'argent sans expliquer pourquoi ils n'ont jamais voulu donner de l'argent sans savoir à quoi aller servir les frais. Mais qui gagnait de l'argent dans cette affaire d'ailleurs ? Quel était ce système ? Pour l'instant c'est des choses qui restent encore approuvées puisqu'il y a énormément de zones d'ondes mais par exemple mes parents ont payé pendant plus de neuf mois une nourrice qui m'aurait gardée pendant les neuf mois où j'aurais été abandonnée par cette mère activiste. Mais j'ai jamais été avec cette nourrice. Donc ces frais-là ont servi forcément à des pots de vin. A payer qui ? Des avocats ? Un bac chiche ? Des gens dans des aéroports ? Des douaniers ? Vous avez été 8 000 enfants ? Plus de 8 000 enfants sur 30 000 adoptions. Placés par cette association à Serpenté. Les deux femmes la Mme Houdard et Mme Bouc elles existent toujours ? Je crois si je ne vous dis pas de bêtises que Mme Houdard est décédée et Mme Bouc est toujours en vie oui. Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça ? Elle ? Quelle était leur idée ? Vous avez percé ce mystère ? Non toujours pas et comme il y a un procès qu'on espère vers un jour d'ici je sais pas Vous avez porté plainte ? On a porté plainte on a plusieurs enfants à vouloir connaître la vérité et les raisons effectivement moi personnellement je n'ai pas de désir de vengeance je voudrais juste que les faits soient reconnus après les vraies raisons il faut le demander aux personnes concernées. Alors il y a une question qui évidemment reste en suspens je suis sûr que je ne suis pas le premier à vous la poser pourquoi est-ce que vous avez donc choisi ce pseudonyme de Carmen Maria Vega puisque ça n'est pas en vérité votre vrai nom et que votre vrai nom c'est Angie Maria Del Rosario Vega parce que j'ai commencé ma carrière d'artiste à 21 ans et que c'était devenu pour moi l'opportunité inespérée de récupérer ce nom Carmen Maria que je croyais être mon vrai prénom mes deux vrais prénoms quant à 26 ans au bout de déjà plus de 6 ans j'ai tellement embêté toute ma famille mes amis pourquoi on m'appelle Carmen et que je m'étais tellement fait à ce prénom là je l'ai choisi alors effectivement il pourrait me mettre très en colère maintenant ce prénom puisqu'il est le signe de la c'est l'avocate qui vous l'a donné il n'y a pas d'attache affective voilà non pas vraiment mais Anaïs c'est le nom de baptême que m'ont donné mes parents adoptifs Angie c'est le nom de baptême que m'a donné ma mère biologique Carmen bon je me suis battue pour je m'y suis faite je trouve qu'il me va bien et ce sera peut-être le seul le seul truc positif tout est résumé d'ailleurs dans ce dilemme bien sûr à la fin de l'histoire il y a plein de gens qui vous restent à retrouver votre père identifié localisé alors identifié oui localisé pas encore aux dernières nouvelles donc en 85 il part à San Francisco est-ce qu'il y a encore je ne sais pas vous le cherchez pas je ne le cherche pas non je vous avoue que j'ai une petite flemme puisque je me rends compte évidemment de la montagne encore qu'il faut gravir pour trouver ces réponses là il faut de toute façon que je reparte au Guatemala pour pouvoir trouver ces réponses vous n'y êtes pas retourné non votre frère Rouhani il est probablement en Europe il est en Belgique côté Wallon vous l'avez vu je l'ai rencontré à plusieurs reprises il s'appelle Alexander maintenant on se ressemble il n'y a pas de soucis il se passe un truc ou pas ? on est dans un respect mutuel puisque nos adoptions sont différentes ses parents ont rencontré ma mère biologique donc il y a des zones d'ombre que lui n'a pas il n'a pas de désir de porter plainte il n'a pas envie particulièrement de porter ça devant la justice et ce n'est pas le seul des enfants d'ailleurs dans ces cas là il faut respecter on n'est pas tous égaux avec nos histoires personnelles mais en tout cas on a un respect mutuel de nos histoires après on se voit très peu et Alba alors est-ce que vous la revoyez ? Alba la dernière fois que je l'ai vue ça fait un petit moment ça a été il y a peut-être 5 ans je pense on s'envoie des messages de joyeux Noël et de bon anniversaire et je pense à toi il n'y a pas plus que ça non bon il fallait le faire ah oui et je ne regrette pas de l'avoir fait c'était une quête de vérité indispensable pour comprendre et puis se construire je crois que tous les enfants adoptés ont besoin à un moment donné même si la vérité n'est pas toujours très jolie de savoir quelle est cette vérité pour pouvoir avancer vous refusez dans le livre de l'appeler mama parce que ça je ne l'ai pas raconté mais dès le premier contact elle a une sorte d'intuition ou alors peut-être ce désir de se faire pardonner ou j'en sais rien de ce qu'elle a dans sa tête mais elle vous dit de l'appeler mama et vous dites ça je ne peux pas ouais je crois qu'elle pour elle c'est comme je le dis elle retrouve un bébé donc elle pense qu'on est réunis pour toujours mais moi je ne m'attendais évidemment pas à retrouver une mère si proche et si aimante et dans un besoin affectif que je n'étais pas capable de lui donner puisque j'ai eu une famille adoptive parfaite dans l'absolu et je veux dire eux ils ont été victimes comme moi collatéral de ce trafic et il a fallu composer rassurer à la fois les parents adoptifs donner l'amour que je pouvais donner à Alba pour la soulager mais après c'est vrai que moi j'ai aussi décidé à un moment donné de penser à moi et de me dire bon je ne peux pas aimer tout le monde Est-ce que vous êtes certaine d'ailleurs que l'histoire qu'elle vous a racontée est la vraie histoire ? Ah bah son histoire à elle oui mais l'histoire de la manière par laquelle vous êtes arrivée en France le fait que votre père se barre qu'il n'envoie plus d'argent Oui ça c'est complètement possible parce qu'au Guatemala si vous voulez le père est souvent peu présent et dans les années 80 c'est encore pire donc il a pu totalement partir et jamais donner de nouvelles c'est assez basique c'est malheureusement les mères sont souvent seules et célibataires au Guatemala et c'est rarissime donc sa version je la crois à 100% et de toute façon on a eu beaucoup d'autres enfants qui se sont rendus compte des erreurs juridiques qu'il y a dans leurs dossiers des dossiers vides parfois des enfants qui sont déclarés morts à l'hôpital aux parents biologiques et qui sont donc volés à l'hôpital ça c'est aussi c'est très fréquent par exemple Est-ce que ça a changé quelque chose avec vos parents adoptifs ? Au retour oui parce que la vérité était tellement inentendable qu'on a eu un petit moment de mise à jour pendant trois mois on ne se comprenait plus moi j'avais très envie qu'ils rencontrent ma mère biologique ils ne se sentaient pas du tout moi je prenais ça comme une espèce de refus et un déni de la vérité donc je voulais qu'on admette que ce trafic d'enfants avait eu lieu et qu'il n'arrivait pas qu'à moi et j'avais un peu le sentiment à ce moment là que j'avais ramené un cancer à la maison il fallait que je me le garde oui il y a eu un gros froid ils l'ont vu finalement finalement non finalement non et c'est pas grave si vous voulez à un moment donné déjà moi j'ai fait certains deuils et le plus important c'était qu'ils admettent la vérité donc ça a mis du temps il a bien fallu de trois ans avant que ça puisse revenir sur le tapis de manière sereine moi aussi que je taise ma colère en tout cas que je la transforme de manière positive en un combat que je mène aujourd'hui toujours pour la vérité on sent dans dans votre livre et votre récit une volonté de sagesse notamment quand vous parlez de vos parents adoptifs on sent qu'il y a eu des histoires et que ça n'a pas été tout simple mais vous dites en gros que à l'âge que vous avez maintenant tout est oublié tout est pardonné oublié non mais en tout cas pardonné parce que je sais pas comment j'aurais réagi moi à leur place si j'essaye de me mettre deux minutes à leur place évidemment que cette vérité là est affreuse on a envie de protéger ses enfants on n'a pas envie qu'ils reviennent en leur disant on vous a pris pour des cons vous avez acheté un gamin c'est horrible enfin je veux dire sur le papier et j'ai pas envie qu'on soit en guerre et on a réussi à trouver un mode de communication et à se pardonner les uns les autres aussi et puis à accepter accepter c'était ça le plus important on sent qu'il y a de l'amour et que donc ça permet d'effacer tout ça ça aide pas mal si en plus on s'aimait pas là je pense que ça aurait été réglé autrement sans rester scotché au cas particulier de vos parents mais peut-être en les incluant dans la réflexion est-ce qu'au fond les parents qui ont recours à l'adoption internationale ne sont pas des parents qui ne veulent pas savoir je sais pas je sais pas je peux oui et non parce que moi j'en ai raconté d'autres des histoires d'adoption ici et franchement il y en a mille il y en a mille et l'adoption internationale est un tapis qu'il ne faut pas soulever elle est très trouble et c'est sûr et en tout cas il y a des associations qui sont très fortes pour faire en sorte de faire croire des choses et puis de justement de balayer la poussière sous le tapis et en montant des dossiers pas possibles donc moi mes parents non en l'occurrence eux ils voulaient vraiment tout savoir tout connaître et d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir me donner une clé ah bah ouais parce qu'ils supportaient pas l'idée donc ils se sont fait embrouiller mais complètement donc c'est pour ça que ça a été si dur de se comprendre derrière parce qu'ils ont entre guillemets de leur point de vue pas su me protéger c'est le pire je crois que pour un parent vous êtes pour l'adoption à l'étranger ? dans l'absolu oui vous le restez ? je peux pas je suis évidemment pour parce que il y a un nombre d'enfants qui sont vraiment orphelins qui ont vraiment subi des pertes de parents à cause des guerres et qui ne sont pas volés donc je reste évidemment pour mais je suis évidemment pour la vigilance et des associations et des parents quoi et d'ailleurs on peut constater que ça a un peu disparu l'adoption internationale c'est évidemment un petit peu dur votre génération il y a eu un énorme boom c'est tombé de tous les côtés aujourd'hui les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels ou à la GPA ou à la PMA ils font des enfants eux-mêmes comme si finalement ça réglait cette question-là parce que des histoires comme la vôtre on en a connu d'autres bah oui bien sûr mais la GPA pose aussi toutes ces questions malgré tout parce que les enfants veulent savoir à un moment donné qui est leur géniteur même si les parents sont géniaux même si les parents sont aimants et c'est très difficile ce sujet il est très compliqué mais je resterai toujours pour l'adoption que ce soit par des couples hétéros par des couples mots ou par des couples lesbiens je crois que c'est toujours mieux d'avoir des parents de toute façon que de grandir dans un orphelinat ou dans des foyers Muchas gracias Carmen Maria Vega votre livre s'appelle Le chant du bouc il est édité par Flammarion Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada